Bonjour le monde, voici comme promis la deuxième partie des allume-feu et des méthodes pour démarrer un feu. Volontairement, je n'ai pas voulu parler du pétrole pour les lampes à pétrole, de l'alcool à brûler, etc. ou de l'essence. Ça c'est des méthodes qui sont en dehors de ce que nous on fait, même si ça peut marcher pour un secteur plus urbain comme la partie qui va suivre. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et puis on se retrouve tout à la fin. Forcément, tout ce qui est allume-barbecue ou allume-feu, hyper chimique, bien que maintenant il y en a apparemment des naturels. Alors, vraiment pas top, moi je n'aime pas ce côté pollution, mais c'est bon à avoir, sauf nous, encore une fois, en type urbain, ça va être plus facile. En tout cas, c'est ultra rapide et même en cas de pluie, je sais que les esbites, par exemple, pour ne pas le citer, servent très très bien pour allumer un feu. Dans le même esprit, et mesdames, désolées, mais les Tempax, si vous saviez la merde que c'est que vous vous foutez dans le corps, et si vous saviez avec quelle vitesse on allume un feu, je crois que ça va encore mieux que les esbites, pour vous dire. Donc voilà, moi j'en récupère un peu partout, dès que je peux, je tombe sur une boîte un peu usée, je squeeze. Et je montre que, effectivement, pour allumer un feu, c'est, malheureusement, c'est hyper hyper efficace. Une chose qui permet facilement d'allumer un feu, surtout quand il pleut, la petite bougie chauffe-plat. Bon, ça c'est, tout le monde connaît. Et j'ai ça aussi, ça c'est du gros papier canson, paraffiné. Ça c'est pareil, on allume, c'est pratiquement, je dirais pratiquement, un allume-feu presque naturel, puisqu'il y a quand même de la paraffine dessus, mais je préfère nettement ça à l'allume-feu, et ça, ça fonctionne très très bien. Voilà, donc ça, c'est de la boue que je retrouve dans mon sèche-linge. Donc, je les mélange avec de la vaseline, et je mets ça soit dans des The Kinder, ce qui est plutôt pas mal, sinon je vais rarement dans les fast-foods, mais quand j'y vais, je prends des pailles. Les pailles, j'en coupe des petits morceaux comme ça, donc c'est pas très très grand. Je chauffe d'un côté avec un briquet, légèrement, et je viens serre avec une pince. Je remplis, tant que c'est ouvert de l'autre côté, avec justement mon mélange de bourre et de vaseline, et je viens refermer de l'autre côté, ce qui fait qu'une fois que c'est fini, ça donne ça. Ça, ça me donne des petits packs étanches, et ça me permet d'allumer un feu rapidement. C'est ultra léger, c'est des petites doses individuelles, c'est vraiment génial. Alors, j'aime pas ce côté polluant, mais par contre, en cas de nécessité, ça c'est toujours sec, et ça permet, même la paille permet d'allumer le feu, mais c'est vraiment ultra pratique. Donc ça, je vous recommande vraiment, si vous avez un sèche-linge ou de poids à récupérer, faites ça, c'est vraiment top. Alors maintenant, tout ce qui est initiateur de feu. Pour démarrer un feu, il vous faut au moins une étincelle. Parenthèse, mais dans les rations de survie de l'armée française, on retrouve ce type de boîte. Dedans, on a trois packs de 6 DS-bit, et on a surtout un petit réchaud, plus des allumettes, etc. Voilà, moi je trouve ça super pratique, ça tient dans quasiment rien, et surtout quand on démonte tout, là je le garde complet pour montrer aux gens, mais quand on retire tout ce qu'il y a dedans, et qu'on ne garde que les s-bits, et puis les petits réchauds, ça permet de pouvoir allumer un feu en toute sécurité, et je trouve ça plutôt pas mal. J'ai pas encore un main, il faut vraiment que je m'entraîne, il faut vraiment que j'apprenne à le maîtriser, mais il y a aussi le bric à piston, qui peut être vraiment pas mal pour démarrer un feu. Encore une fois, avec du coton-carbo, ça allume le coton-carbo, et après ça, le nid, le feu, etc. Ici dans les Vosges, c'est pas méga top, mais pourquoi pas une lentille frénelle ? Ça, ça peut toujours aider aussi dans les endroits un peu plus chauds, du style le sud de la France, par exemple, l'Espagne, l'Italie, la lentille frénelle pour allumer un feu, avec du soleil en plein été, pourquoi pas essayer ? Ensuite, on a bien sûr tout ce qui est grand classique, briquet, allumettes. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Écoutez, je suis en train déjà de préparer la suite. J'avais 4 semaines de retard, donc je les enchaîne, j'en ai en cliquée quelques-unes, et puis comme je ne sais pas comment ça va se passer après le confinement, j'essaie d'en faire quelques-unes d'avance. Je pense que je vais me préparer un petit bivouac au fond du jardin d'ici la fin de la semaine. Je vous ferai une petite vidéo. et j'ai une personne qui m'a demandé de faire une... de revenir, refaire une vidéo sur le sac d'évacuation. Donc, pareil, je vais vous préparer d'une façon nouvelle pour moi, en tout cas, une vidéo sur mon sac et sur son évolution. Enfin, voilà, je suis en train de préparer un truc un peu spécial. Donc, ça ne va pas tarder à arriver. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao le monde ! Ciao !